Cette jolie fleur devant moi s'appelle l'Euryops pectinatus. On l'appelle plus souvent Euryops d'or ou tout simplement Marguerite des savannes. En fait, c'est une fleur qui est originaire d'Afrique du Sud. C'est une vivace arbustive puisqu'elle peut mesurer à maturité quasiment un mètre de hauteur, voire un peu plus. Ça peut même faire un petit dôme arrondi, couvert de fleurs. Alors ce qu'elle a d'extraordinaire, c'est qu'elle fleurit du mois de mars jusqu'au mois d'octobre-novembre. Elle a une floraison très très longue. Par contre, le petit revers de la médaille, c'est qu'elle n'est pas très résistante au froid. À moins 5, toutes les parties aériennes meurent. Mais si l'hiver n'est pas trop froid quand même, elle peut repartir du pied. Si jamais vous êtes dans une région aux hivers froids, il ne faut pas hésiter à la cultiver en pot. Ça fonctionne très bien. Elle aime les sols légers, riches et bien drainés. Donc dans un bon terreau, c'est parfait. Elle va très bien supporter le plein soleil, mais elle sera plus fleurie, elle sera plus jolie si elle est quand même dans une exposition pas trop chaude. Donc évitez de la plaquer en plein soleil contre un mur blanc. Là, c'est vraiment très chaud et ça jouera sur la qualité de sa floraison. Ce qui est très beau aussi, c'est d'abord ses fleurs d'or extraordinaires, ses petites marguerites qui font à peu près 5 cm de diamètre. Et ce qui est très très joli aussi, c'est son feuillage qui est très découpé, qui a un coloris gris bleuté. Et celle-ci, c'est la variété Sunshine. Donc le feuillage est même légèrement panaché. Elle n'est pas compliquée, elle est peu gourmande en eau. Pour qu'elle reste jolie, bien touffue, ne pas hésiter à la tailler sévèrement en fin d'hiver. Quand le buisson est à maturité, il a tendance parfois un petit peu à s'ouvrir, à être un peu moins joli, un peu moins en forme de dôme. Donc au printemps, n'hésitez pas à lui faire une taille sévère, il repoussera sans problème. Et quand les fleurs sont fanées, il faut les couper au fur et à mesure pour bien permettre à la plante de refleurir. Sous-titrage ST' 501